Apprends à servir Nous allons parler de service. Le service pour Dieu est un élément important pour l'extension du royaume. Si le royaume doit grandir, il faut que chaque ouvrier soit à son poste. Et que chaque ouvrier exerce selon que Dieu l'a placé. Et si Dieu a placé un individu, mais avant de le placer, il a d'abord appelé. Tu sens dans ton cœur un besoin, parce que ce besoin est suscité par Dieu. Ce besoin, Dieu laisse pas dans ton cœur pour que tu sois un ouvrier à un poste spécifique et que tu fasses ton lot de travail. Amen. Donc le texte que nous allons utiliser pour faire cet échange est tiré du livre de Mathieu Fin. Le verset 24 jusqu'au verset 28. Est-ce que je peux avoir un lecteur ? Un lecteur ? Ok. Est-ce qu'on peut se lever ? On va écouter la parole de Dieu, s'il vous plaît. Fais-le fort. On va écouter la parole de Dieu. Mathieu 20 à partir du verset 24. Les dix, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Amen. Amen. Merci Seigneur, nous te rendons grâce pour cette parole. Amen, vous pouvez vous asseoir. Donc nous sommes en train de parler des services. Et le thème apprend à servir. Le service existe, bien avant la création du monde. Dieu en créant les anges, a donné à chacun une tâche. Et les anges servaient Dieu. Ce n'est pas nouveau. En Eden, Adam et Ève servaient Dieu dans le jardin. Il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire. Et ce qui se passait dans ce monde, est le reflet de ce qui a été établi déjà par Dieu. Amen. C'est pourquoi dans ce monde, on a différentes catégories d'individus. On a différentes catégories de principauté, de domination et d'autorité. Et chacun reçoit un service. Donc nous aurons à compartimenter cet échange à trois niveaux. Nous allons d'abord parler du service dans le monde. Je sais qu'on m'a présenté un capitaine ici. Amen. Et il y a beaucoup qui sont dans différentes fonctions. On sait comment ça se passe. Alléluia. Donc nous aurons donc le service dans le monde. Le service que Jésus présente. Et les effets du service. Dans le monde, vous savez que quelqu'un qui est établi, il a les honneurs. On a vu des rois qu'on a portés. Des gens portent, ils portent son camarade parce qu'il a un titre. C'est un roi. Amen. On a vu des gens à qui on déroule le tapis rouge. Simplement parce qu'ils ont un titre. Et tellement de situations se présentent, même dans l'administration. Même parmi les associations, il y a tellement de choses. Ce n'est pas nouveau. Et ce fait amène maintenant, nous qui sommes chrétiens, à le développer, à le manifester. Souvent même dans l'église. Les uns à l'endroit des autres. Parce qu'aujourd'hui, celui qui est chrétien, il a été tiré du monde. Et quand tu es tiré du monde, tu laisses les choses qui sont spécifiques au monde. Et toi maintenant, tu viens forger ici avec une nouvelle nature, une nouvelle appartenance. Et puis tu vas maintenant avec cette lumière donner un nouveau regard. Présenter les choses différemment dans ton service. Alléluia. Alléluia. Voici une situation où Jésus interpelle les apôtres. Parce que c'est ce qui se fait. Il dit que les tyrans, les rois, exercent un pouvoir excessif sur le sujet. Dans le livre de 1 roi 21, on a l'histoire du roi Aqab, que vous connaissez certainement, avec sa femme Jézabel, à cause du chant de Naboth. Rien qu'à cause de ce chant, Naboth a été tué. Parce que le roi désirait ce chant. Pourtant, il a des propriétés plus grandes. Mais il voulait simplement cette petite parcelle-là. Et il a usé de son droit, en tant que roi, pour s'instiguer par Jézabel, sa femme. Il dit, mais tu es roi. Ce n'est pas à cause de ce monsieur-là que tu vas avoir cette mine triste. Le chant-là même, tu peux l'avoir comme tu veux. Exerce ton pouvoir. Et ainsi Naboth a été tué pour son chant. Nous connaissons tous cette histoire. Alléluia. Quelqu'un avec moi ? Cette histoire est le reflet de ce qui se passe aujourd'hui. Les grandes puissances s'imposent et dominent sur certaines nations qu'elles jugent inférieures. Et cette attitude que les gens ont, ils sont en train de manifester un esprit que Satan leur a communiqué. Exercer le pouvoir. Certainement, on va dire que c'est le monde. Mais notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a appelé, a vu que nous nous étions séparés d'avec notre Père, avec Dieu. Et il nous réconcilie avec Dieu. Par son sacrifice, il nous réconcilie avec Dieu. Il nous donne une nouvelle nature. Parce que nous avons en nous le Saint-Esprit, qui est Dieu. Et qui nous permet de voir maintenant les choses avec un autre regard. Pas avec le regard que les gens du monde peuvent percevoir. Ou on va dire, c'est normal, il faut le tuer. C'est normal, prends sa femme. C'est normal, prends son habit. C'est normal, quand tu viens, il n'a qu'à se couper. C'est normal, il faut le soulever. Mais le Saint-Esprit nous amène à voir les choses différemment. Parce qu'il est en nous. Et si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons. Mais c'est Jésus-Christ qui vit en nous. Hallelujah. Lorsque, par ce test, à partir du verset 24. Il y a une scène qui s'est produite bien avant le verset 24. Et je n'ai pas voulu qu'on la lise parce que je vais juste l'expliquer pour que vous compreniez. En contextualisant un peu cette situation. Jésus est en train d'annoncer sa mort. Jésus est en train de dire à ses disciples que je vais mourir. Et le disant, il y a les fils des EBD, Jacques et Jean, qui ont entendu qu'il va mourir. Et donc, s'il meurt, il y a un poste qui est vacant parce que c'est lui qui est le maître. Et pourtant, on ne connaît pas son successeur. Donc, la place est libre. Ils sont allés voir leur maman. Ils n'ont pas plaidé eux-mêmes. Mais ils sont allés voir leur maman. Pour que Jésus leur permette d'être assis à différentes positions stratégiques de sa place. Donc, s'ils sont assis, et les autres, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Ils sont en bas. Amen. Ils gouvernent. Cette requête n'a pas été exaucée. Elle n'a pas été exaucée parce que, un, il leur a posé une question. Est-ce que vous pouvez boire la coupe ? Certainement, vous pourrez boire ma coupe. Cette coupe, c'est la coupe de la douleur. Vous pouvez souffrir pour moi. Je sais que vous allez souffrir pour moi. Mais cela ne dépend pas de moi. Amen. Il parlait de la position dans les lieux célestes. Maintenant, si tu es ici, il a dit une chose. Au verset... Avant d'arriver au verset 24, Oui, au verset 24, Les autres apôtres ont eu faim de cette sollicitation, De cette requête. Et ils l'ont trouvé inhabituel, pas normal. Parce que, pourquoi vous vous cachez ? Pour occuper un poste. Pour nous, dominer sur nous. C'est la première fois où, dans la Bible, Il est fait mention d'une situation de trouble Entre les apôtres. Qui étaient unis. Même pourtant, au sein, Dans le cœur de chacun, Il y avait le désir de grandeur Qui était né. Et qui attendait un moment, simplement, Pour surgir. Pour apparaître. Alléluia. Quelqu'un me suit ? Quelqu'un me suit ? Dans le cœur de chacun, Lorsque nous sommes en regroupement, Lorsque nous sommes en association, Lorsque nous sommes dans un service, Il y a toujours ce désir de grandeur. Il y a toujours cette quête du pouvoir. Parce que si cette quête du pouvoir n'existait pas, On n'aurait pas subi toutes ces situations de trouble depuis longtemps. Mais comme tout le monde fait le pouvoir, A cause de ce qu'il a dedans, Comme tout le monde recherche ce pouvoir, Pour avoir certains avantages. Et ces avantages, Il faut les avoir à travers ce poste, Ou à travers ce fauteuil. Donc coûte que coûte, Chacun se bat pour ce pouvoir. Ça c'est dans le monde. Mais mes frères et soeurs, Et nous, Quelle attitude devons-nous avoir face au pouvoir ? Quel comportement, Nous qui sommes chrétiens, Enfants de Dieu, Nous devons avoir face au pouvoir ? Quelqu'un a dit, Il est bon que les chrétiens fassent de la politique, Pour que, La faisant, Ils présentent les choses différemment, Selon le regard du Saint-Esprit. Je suis d'accord avec eux. Parce que tant que nous les chrétiens, Nous n'allons pas investir les lieux de décision, On ne va jamais comprendre que le pouvoir là, C'est plutôt être dans un service, Pour le Seigneur. Nous devons apprendre déjà, Comment Dieu veut que nous servions notre nation. Nous devons apprendre déjà, Comment Dieu veut que nous servions dans notre société, Ou peut-être dans l'administration. Comment nous devons servir ? Comment même tu sers à l'église ici ? Comment tu vois ton responsable ? Est-ce que dans ton cœur, Tu n'es pas en train de prier pour que ton responsable, Fasse une grande faute, Et qu'on le démette de sa position, Pour que toi tu montes, Tu es mèche. Est-ce que tu n'es pas en train de, Prier, Peut-être même pour qu'il quitte, Qu'on l'a fait ailleurs. Vous savez, Nous qui sommes chrétiens, Quelqu'un a payé le prix pour nous, Il a commencé le service pour nous, Il est venu, Lui qui était roi, Qui était Dieu, Il est descendu pour nous servir. Pour servir d'offrandes. Amen. Le révérend tout à l'heure, Quand en parlant du texte du livre de Lévitique, Expliquait les différentes sortes d'offrandes. Mais nous, Quelqu'un déjà s'est constitué, Dans toutes ces formes d'offrandes. Pour nous, Il s'est laissé mourir à la croix de Golgotha. Est-ce que nous le méritions ? Est-ce que nous l'avons demandé ? Moi, je n'ai pas demandé à ce que Jésus vienne mourir pour moi. Mais il n'a pas attendu ma demande. Il est venu simplement mourir pour moi, Parce qu'il m'aime. Il m'aime d'abord. Avant de chercher à savoir, Est-ce que je l'aime ? Vous voyez la différence ? Celui qui est Dieu, Qui est le prince de paix, Décide de ne plus être prince. Décide de rentrer dans un corps, Où il est limité. Il pouvait être partout. Mais étant dans ce corps, Il ne peut plus être partout. Si on le voit à Djamé, Les gens de Yopougon ne peuvent pas le voir. Nous qui sommes à Dabou, Nous on ne va pas le voir. Les gens qui sont à Korogon ne le verront pas. Mais c'est les gens d'Adiamé seulement qui le verront. Il savait que se présentant ainsi, Il devait contribuer à lever une nouvelle sorte d'armée. Et cette armée que Jésus est en train d'élever, c'est toi. Il faut dire que je suis un soldat du Seigneur. Je suis un ouvrier de Jésus. Et il m'amène à manifester un nouveau karaté. Si tu n'as pas compris que tu fais partie d'une armée, Qui voit maintenant les choses différemment, Qui va révolutionner, Comment on perçoit le service ? Comment on rentre dans une administration ? Au lieu de faire les coups tordus, Au lieu de planifier la chute de l'autre, Au lieu de faire le pas flottage, Comme ça on dit non ? Au lieu de faire ça, Simplement pour que ton chef descende, Tu ne vas pas te comporter ainsi. Tu auras une attitude différente d'un soldat Qui est Dieu ami dans un endroit Et il est devenu l'ambassadeur de Jésus. Il dit par toi, Toute cette administration, Tout ce service doit changer, Parce que tu es dedans. Mais si toi, tu oublies que tu es un ouvrier, Tu oublies que tu es un soldat, Que Dieu envoie dans un endroit particulier, Parce qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas, Que Dieu n'aime pas. Et Dieu veut se servir de toi, Pour changer ces choses. Tu ne seras pas aimé. La requête qui avait été faite, Par les fils de Zébédé, Ce n'est pas n'importe qui qui a fait la requête, C'est la maman de ses enfants. Et chez les juifs, Selon le titre et la filiation, Il y a des requêtes que tu ne peux pas refuser, Quand cette personne se présente. Mais Jésus a refusé cette requête. Cette requête, A présenté, A Jésus, Qu'il y a un problème, Un désir de grandeur, Parmi ses disciples. Il fallait régler ce désir de grandeur, Pour que toi et moi, Aujourd'hui où nous sommes, Nous voyons comme maintenant, Nous sommes aussi là, Quand il est en train de donner des instructions. Alléluia. Tu es là, Quand il donne ses instructions, Quand il donne ses directives, Quand il donne ses orientations, Il dit ceci, Si quelqu'un veut être, Grand parmi vous, Qui soit votre serviteur, Ou votre domestique, Je vais aller plus loin, Votre boy, Si quelqu'un veut être grand, Qui soit votre serviteur, Alléluia. Le serviteur, En grec, Ça veut dire, Diakonos. On a aujourd'hui, C'est sorti le mot, Diak. Amen. C'est quelqu'un qui est aux autres, Qui sert, Selon une directive, Qu'on lui donne. Mais on dit, Si tu veux, Si tu veux, Aspirer à la grandeur, Faut que, Tu te mettes dans une position, Où on te donne des autres. Que tu recherches, Le bien-être, De tes frères. C'est difficile. Tu dois rechercher, Le bien-être, De tes frères. Faut pas dormir, Ne dors pas, Pardon, Touche ta voisine, Voilà, Faut pas dormir. Sois concentré. Parce que, L'entreprise, Dans laquelle, Tu te trouves, Tu dois contribuer, A son bien-être. Tu ne dois pas, Chercher, A tes propres intérêts, A les satisfaire. C'est pas facile. Amen. Moi, Je sais de quoi je parle, Parce que j'ai travaillé. J'ai travaillé avec des Libanais. Ils ne connaissent rien, Mais ils te donnent ordre. Tout ce qu'ils doivent faire là, C'est toi qui fais, Mais ils te donnent des ordres. Et puis, Ça ne va pas quelque part. Tu ne peux pas te fâcher, Amen. Mais dans ce cas de figure là, Est-ce que tu peux même, Prétendre lutter, Pour prendre son poste. Parce que tu n'es pas Libanais. La condition, S'il n'est quoi non, Pour occuper ce poste, Il faut que tu y sois quoi ? Je n'étais pas entendu. Il faut être Libanais. Est-ce que tu peux changer ta peau ? Si tu veux, Faut aller te bâcher le teint. Va travailler ton teint, Tu ne pourras jamais être Libanais. Malgré tous tes efforts, Toutes les piqûres. Hein ? Parce qu'on pique des gens aujourd'hui. Pour ne plus qu'elles se fatiguent, On les pique. Et puis, Ce sont nos moments là, Qui souffrent comme ça. Ça ne va jamais changer ta nature. Tu vas rester toujours une négresse. Ou bien un négro. Et tu seras futile. Mais ta mentalité, Ton attitude, Va faire que tu seras différent de ceux qui sont autour de toi. Pour qu'on dise, Mais attends, Lui, Comment se fait-il que, Lui, Il cherche plutôt l'intérêt de la société. Il cherche plutôt l'intérêt du groupe. Et puis, Les autres sont en train de chercher leur propre intérêt. Quand tu vas arriver à ce niveau, Ton apprentissage pour le service, Tu l'as déjà acquis. Mais si dans ton cœur, Tes besoins sont prioritaires, Au lieu des besoins du groupe, Au lieu des besoins du département, Au lieu des besoins de Bénézère, Tes besoins sont particuliers et spécifiques. Tu dois les assouvir d'abord, Les satisfaire. C'est-à-dire, Tu es un intrus, Qui se trouve, Parmi les agneaux. C'est-à-dire, Tu es un loup, Qui est rentré dans la bégérie. Toi seul, Tu sais ce que tu recherches. C'est satisfaire tes besoins, Pour des avantages. Il y a des personnes, Comme ça. Quel que soit l'endroit où tu les déposes, Ils ont des ambitions fortes, Parce qu'ils n'aiment pas être en bas. Mais pourtant, Notre Seigneur Jésus-Christ, Il dit, Que ce désir de grandeur, Que vous recherchez, Qu'il ne soit pas recherché, Comme le monde le recherche, Que vous soyez au service, De vos frères. Si tu veux être premier, Tu veux être grand, Tu veux être élevé, Sois le boy, Des gens. On verra que tu es indispensable. Vous voyez, Les gens qui font tout. Les choses les plus sales. Les gens qui vous débarrassent, De vos ordures. Les choses même que ton propre enfant, Ne peut pas prendre, Pour aller verser, Dans un endroit approprié. Tu as tes enfants, Mais ils ne vont jamais soulever, La poubelle, Comme on dit, Pour partir la déposer, Dans un endroit. Tu as tes filles, Amen. Qui ne vont jamais, C'est-à-dire, Dans leur imagination, Elles ne vont jamais se voir, En train de soulever, Le seau de poubelle, Ou bien le sachet de poubelle, Ou bien le panier de poubelle, Traverser tout le quartier, Et puis aller les déposer, Dans un endroit approprié. Elles ne le feront jamais. Parce qu'elles se voient trop, Grandes. Ou elles se voient trop grands. C'est quelque chose, De salissant, De dévalorisant. Ah, C'est toi qui soulèves la poubelle. C'est toi, Qui es la bonne de la maison. C'est toi qui fais tout. Et puis les autres là, Ils font quoi? Non, Les autres là, Ils dorment. Hein? Non, Toi tu n'as rien à faire quoi? Toi tu es là pour balayer, Pour essuyer, C'est toi qui fais tout ça là. Et puis tu es là. Mais la vieille là, Pourquoi quelqu'un parle là, Tu ne lui donnes pas deux mots même. Pour qu'elle sache aussi que, Elle a des autres qui sont en train de dormir. C'est toi qui te lèves à 6 heures, Toujours. Et puis tu es la dernière à dormir. Et puis là, Ils font quoi? Non, Ils regardent la télévision. Bon, Et puis ta maman là, Elle dit quoi? Elle dit rien. Ton papa il dit quoi? Il dit rien. Elles peuvent tout faire, Sauf moi. Je parle de toi ce matin. Je m'adresse à toi ce matin. La Bible dit que la pierre rejetée est devenue la principale de l'angle. Si Dieu dit que la pierre qui a été rejetée est devenue la principale de l'angle, Ça veut dire que toi qui as été rejetée, Tu deviendras la principale de l'angle de ta maison. Il faut dire Amen. Parce que plus on te maturise, Plus on te repousse vers les poubelles, Vers les dépotoirs, C'est toi qui finiras un jour Par être incontournable pour ta famille. Est-ce que David, Il était couché, En train de jouer, Je ne sais pas moi. Il était derrière les moutons. Ou bien c'est faux? On présente tout le monde, Sauf lui. Sous prétexte que C'est un enfant Adilterin. Un enfant illégitime. On l'a eu quelque part comme ça. Donc il ne peut pas être présenté ici. Peut-être que c'est ton cas. Hallelujah. Le Seigneur me dit de te communiquer Cette scène qui s'est produite Le jour où Le sacrificateur venait chercher un roi. Le roi n'était pas en place. Tout le monde s'est présenté. Il dit il n'y a pas de roi ici. On dit non. C'est tout le monde qui est là. Il dit non. Est-ce qu'il ne manque pas quelqu'un? Je veux qu'on dise Est-ce qu'il ne manque pas quelqu'un? Au point même qu'on te recherche Est-ce qu'elle n'est pas là? Il faut fouiller encore. Il manque quelqu'un. La personne qui vide les poubelles. La personne qui se lève à 5 heures Pour essuyer la maison. La personne qui dort la dernière. Celui-là même qui est repoussé A qui on confie les sales besognes. C'est lui qui va manquer ce jour Où le Seigneur va venir pour élever quelqu'un. Et puis ce sera toi. Les choses que tu traverses, que tu vis aujourd'hui Te sont profitables pour demain. Les autres aident d'hommes. Les autres sont en train de jouer au Ludo. Ils jouent au cartes. Ils font l'auto. Ils font tout ce que les jeunes font aujourd'hui. Des insouciants. Mais toi, c'est toi qui fais les sales besognes. C'est toi qui fais des choses même qu'on ne peut pas imaginer. C'est toi qu'on voit dans le quartier en train de balayer la maison. C'est toi qu'on voit quand on veut surlever les choses. Les cailloux, allez-y. C'est toi. C'est de toi que je suis en train de parler ce matin. Le Seigneur m'envoie te dire C'est ton apprentissage. C'est une façon pour Dieu De t'exercer au service. Pour que tu comprennes que quand il va te lever Tu sauras que tu n'as rien fait. C'est la grâce de Dieu. Cette grâce, elle est imméritée. On ne va pas à l'école pour ça. Tu n'as pas besoin De partir à l'école pour ça. Mais déjà, tu commences à servir à la maison. Tu commences à servir à l'église. Tu commences à servir Dans l'endroit où Dieu t'a positionné. C'est parce qu'il y a quelque chose à corriger Que Dieu t'envoie. Mais si tu vois ça comme une sale besogne Dévalorisante Ça ne va pas te servir Sois aux autres Si tu veux être le plus élevé Sois aux autres Et Dieu va te mettre dans une école Souvent difficile Ou même tu ne vas pas manger Les autres mangeront Le foutour que tu auras pilé Et ils mangeront Le riz que tu auras préparé Le marché que tu allais faire Ils vont bénéficier de ce marché Mais ils sont en train de manger La bénédiction présente Mais la bénédiction future La roselle du matin qui va descendre Ils n'en profiteront pas Parce qu'ils se sont déjà servis C'est fini pour eux Dans 5 ans Dans 10 ans Quand on va vous mettre là Ce sera le jour et la nuit Tu leur diras certainement J'étais en train d'apprendre Quand tu m'envoyais Tu es plus petit que moi Même moi qui suis ta grande soeur Tu m'envoies J'étais en train d'apprendre Quand tu me disais Maman dit J'avais envie de prendre la poubelle Pour aller la verser J'apprenais Et aujourd'hui Dieu m'a élevé Dieu m'a positionné J'étais dans la boue Dans le désarroi Dans je ne sais pas On m'avait rejeté Mais Dieu de la boue Où j'étais Il m'a soulevé Et puis aujourd'hui Ton bonheur là Ça dépend des bons Tu vois Les voies du Seigneur sont Insondables Quelqu'un a dit Dieu écrit droit Avec des lignes courbes Nous on regarde Les lignes elles sont courbes Même pour Dieu c'est droit Quand Dieu veut redresser quelqu'un Il met cette personne A une position où Son propre orgueil va tomber Son orgueil va descendre Si c'est le cas Ce que tu vis Dis-toi que tu as Un grand avenir Tu as des grâces Que Dieu te prépare Parce que tu es Un homme de destinée Ah maman J'ai oublié J'ai combien de temps J'ai commencé Je n'ai pas débordé Départis sur moi T'as mes versies Quand Dieu veut choisir Des hommes de destinée Là Il ne choisit pas Des fainéants Il ne choisit pas Des gens qui sont Ezek Quand il parlait A Gédéon Il disait A Gédéon Vaillant héros Pourtant Gédéon Se voyait comme Le plus Insignifiant D'abord sa famille La plus insignifiante Et lui en tant qu'individu Le plus insignifiant Vous voyez les niveaux D'obstacles Qui se présentent Jusqu'à Gédéon Famille insignifiante Individu même Dans la famille insignifiante Et c'est lui Que tu appelles Vaillant héros Il ne faut pas Baisser les bras Les choses que tu vis Que tu traverses Il ne faut pas Baisser les bras Parce que Dieu voit En toi Une autre personnalité Que celle que tu présentes A ton entourage Il ne faut pas Baisser les bras Il y a différentes Façons d'éduquer Il y a différentes Façons de méthode De faire apprendre Quelqu'un De donner à quelqu'un D'avoir Une nouvelle attitude Un nouveau comportement Il y a différentes Méthodes Dieu est le Pédagogue Le plus parfait Parce qu'il sait Ce que chacun a A l'intérieur De nous Comme dépôt Amen Toi même tu ignores Le dépôt Qui est en toi Parce qu'il dit Bien avant que tu n'arrives Sur cette thème Je te connaissais En faisant référence A Jérémie Je te connaissais Déjà Mais attends C'est un peu paradoxal Quelqu'un qui n'est pas Encore venu Tu le connais Tu le connais où ? Il dit Tu es mort au ciel Tu es mort ma chère Et puis je t'avais donné Des instructions Si toi j'avais forgé Des projets de paix Et de bonheur Et dans les projets Que j'ai formés Si toi Il n'y a pas de projet De malheur Donc tu ne peux pas échouer Certainement tu vas réussir C'est quand nous arrivons Et que le monde Nous phagocyte Et nous avale Avec de nouvelles perceptions Avec de nouvelles façons De réagir Et des propos C'est-à-dire On dit Ce qui est à la mode Le prince de l'air Il nous communique Ce qui est à la mode Amen Et puis nous On rentre dans ce moule On reste dedans Dans une prison dorée Elle est dorée Mais c'est une prison Il y a des gens Qui sont On dit Résidents surveillés Dans sa maison Là Il ne peut pas sortir Mais il a envie De sortir Comme toi Qui dors Dans une cabane Il ne peut pas sortir Voilà ce que le monde fait Voilà ce que Satan fait Et nous Quand on reste Dans cette prison Qui est dorée On se dit Mais attends Je mange Je dors Je recherche quoi Tu oublies Qu'il y a un plan Meilleur que ça Pour toi Qui est présenté Et planifié par Dieu Et tu restes là Tu es en train De stagner là Tu bouges pas Ils n'ont qu'à crier sur toi L'essentiel est que tu dormes Ils n'ont qu'à te fatiguer L'essentiel est que tu dormes Mais je veux te dire Tu peux être au service Mais dans ton fort intérieur Tu seras en train de Dis à Dieu Seigneur Si tu trouves que c'est le moment Fais-moi exploser Si tu trouves que c'est le temps Fais-moi éclore Je veux pas l'être maintenant L'attitude Que certains ont C'est qu'ils prennent ce comportement Et ils rentrent dans l'église Où ils appuient les autres Tu as appuyé Tu es sous pression Tu es sous pression Pour pas te fâcher Si tu es sous pression Dis que Jésus est en train de me former C'est la raison pour laquelle Moi je suis sous pression Et puis tous les autres sont au l'aise Pour ne pas dire à l'aise Si tu es sous pression Tu es brimé Dis que David était déjà brimé Pas par un voisin Même par sa propre famille Nous voyons déjà A travers le comportement L'attitude de David Comment son papa le voit Il dit il n'y a rien ici On dit mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un Il y a un seulement Mais il est derrière les moutons C'est sa place Derrière les moutons C'est sa place Derrière les poubelles C'est sa place A s'élever à 5 heures Et puis dormir à 22 heures C'est sa place De faire tout ça Et puis les autres Ne font absolument rien Le sacrificateur a dit Tant qu'il n'est pas là On ne commence pas Il faut dire Tant que je ne serai pas là On ne va pas commencer C'est ma présence Qui va faire qu'on va démarrer Je ne t'entends pas J'entends deux personnes Ce moment Quel que soit le lieu Où tu te trouves C'est ta présence Qui va faire que les choses Vont commencer Parce que si toi Tu n'es pas là Ça ne peut pas commencer Il faut que par ta présence Ça commence Peut-être tu verras Que tu n'as pas d'argent Tu n'as rien du tout Mais je te dis Que Dieu déjà te connaissait Et il avait organisé pour toi Un festin Quand tu devais descendre A ta naissance Il a fait déplacer des gens Des gens sont venus Te regarder On est qui venus On dit C'est le bébé de temps Bébé il est joli Mais pourquoi il est gros comme ça Mais pourquoi Il a son teint Des gens sont venus Te examiner Te contempler De la même façon Que les mages Sont allés regarder Jésus Ils se sont déplacés D'un point Avec tout Et tout leur cortège Et puis ils sont allés Chez Jésus Qui était dans une mangeoire Un endroit Des moutons Ils ont laissé Le vrai roi Hérode Et puis ils sont venus Regarder Jésus Amen C'est la raison Qui fait que Quand nous venons Dans une communauté Et que pour le moment Nous passons insignifiants Nous ne devons pas chercher A ce que le pasteur nous voit Nous ne devons pas chercher A ce que le frère nous voit Mais nous devons chercher A ce que les anges Saches que nous sommes là Que il y a quelqu'un Maintenant qui est venu Pour telle chose Il y a une soeur qui est venue Pour telle situation Il y a un frère qui est venu Pour tel moment Il y a une maman qui est venue Il faut que les anges De l'éternel disent Voilà Elle est venue maintenant Elle est assise Alléluia Alléluia Pour ceux Qui veulent être les prégnés La Bible dit Vous aurez toujours à la tête Jamais à la queue Mais comment tu seras à la tête Si quelqu'un veut être le premier Parmi vous Donc Jésus Règle maintenant les situations Il dit Si quelqu'un veut être le premier Parmi vous Qui soit votre esclave Les rois qu'on soulève là Est-ce qu'ils sont esclaves ? Tu es assis Et puis Tes camarades te soulèvent Et puis tu marches Amen Ton emploi du temps Tout le monde S'est soumis A ton emploi du temps Hein ? Ça c'est un problème Est-ce que tu es un esclave ? Non C'est toi qu'on sait En faisant mes recherches J'ai vu que Premier veut dire Protos Et esclave veut dire Doulos Protos et Doulos Sont deux thèmes Grecs Mais qui expriment Le Doulos exprime Ce que Jésus est venu subir La douleur qu'il est venu subir La souffrance qu'il est venu subir Donc c'est lui qui veut être le premier Qui doit se mettre dans un esprit de Doulos Pour souffrir Pour souffrir Déjà on dit arrêtez de souffrir D'autres on dit non Il n'y a plus besoin de faire confession Le péché était déjà effacé Tout ce qu'on fait déjà propre Mais Christ dit Préparez-vous à souffrir Quand tu lis l'histoire de l'église Après la mort de Jésus C'était la persécution à outrance Devenir chrétien était Mais ça dit C'était fini pour toi Tu perds ton travail Tu perds ta maison Tu perds tout Pourquoi ils se sont regroupés Pourquoi ils se sont mis ensemble Et puis ils ont commencé à partager Pourquoi certains vendaient leur terrain Parce qu'ils savaient que finalement Ils allaient le perdre Ananias Et puis Saphira On va perdre ça On n'a qu'à vendre Mais quand on vend On garde un peu Alléluia Ne vendons pas tout C'est à cause de la persécution Qui existait Dans cette période là Où être chrétien Était le symbole D'être un mis à mort Tu vas regarder le livre des actes Jusqu'aux différents chapitres des épîtres Il est présenté On attire ton attention Sur la douleur La souffrance La persécution Amen Ce n'est pas pour rien Il est dit Que c'est Christ qui vit en moi Parce que même si vous voulez me persécuter Moi il y a quelqu'un qui vit en moi Amen Et je veux Que tu comprennes Que cette situation de douleur Que Jésus est venu supporter C'est pour toi Mais il veut que tu en fasses autant Que toi aussi tu t'apprêtes à souffrir Pour tes frères et soeurs Quand tu seras en train de souffrir Tu seras comme cette graine qui est en train de mourir Qu'on met en terre Et qui va renaître Et qui va donner beaucoup de fruits Parce que la graine Tant qu'elle ne meurt pas Elle ne donne pas de fruits Pour mourir Il faut commencer par Passer par la souffrance En passant par la souffrance Tu meurs On te voit éteint On te voit diminuer On te voit disparaître Et pourtant Dieu te fait renaître Et tu portes beaucoup de fruits Bien aimé Notre Seigneur Nous donnant ce message Nous amène à retenir deux choses Si tu veux être le plus grand Sois diakonos Sois au service De tes frères Si tu veux être premier Sois doulos Prépare-toi Prépare-toi à souffrir Parce que lui-même Au verset 28 Il dit C'est ainsi Que le fils de l'homme Est venu Non pour être servi Mais pour servir Et donner sa vie Comme la rançon de plusieurs Lui qui était roi Il a laissé Son trône Il est descendu sur la terre Lui-même Il s'est débrouillé De tous ses attributs Il a pris la décision De ne donner ordre A aucun ange Lui-même Il a été présenté Comme l'agneau de Dieu Qui ôte le péché du monde Regarde Mon frère Quand tu veux tuer un poulet Qui a déjà tué un poulet ici ? Qui a déjà égorgé un poulet ? Ces deux personnes Qui a déjà égorgé un poulet ? Bon Qui a déjà égorgé un mouton ? Un bœuf Le bœuf là C'est le dangereux Est-ce qu'il y en a ici ? Qui a déjà tué un bœuf ? Bon Qui a déjà tué un mouton ? Vous voyez Ces animaux là Qui sont utilisés Pour le sacrifice là Quand tu veux les tuer là Pardon viens 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 T'as déjà tué un mouton non ? On va parler du mouton Parce qu'ici on parle De l'agneau de Dieu Donc on dit Agneau Petit de mouton Le mouton là Il fait comment ? Quand tu veux le tuer là Il dit Il place son cou bien Comment il fait ? D'ailleurs même Quand tu veux le tuer Il ne veut pas D'abord il ne veut pas Donc il faut attacher Ses pattes Ensuite une personne Pour attraper ses cornes Ou bien sa tête Pour pouvoir le maîtriser Parce qu'il va se débattre Donc en ce moment Une fois que c'est fait On attrape ici Et puis Même quand il est gorgé là même Il se débat pas ? Il se débat bien sûr Et bien là si tu n'as pas bien gorgé Et puis ce relais il ne fait pas ? Ah il va chercher à partir Alléluia J'ai vu une vidéo Où quelqu'un est en train de tuer un bœuf Il n'a pas bien tué le bœuf Et puis le bœuf a commencé à le pousser Vous voyez L'animal même Il refuse de mourir Même le poulet Il refuse Quand tu le places comme ça Il fait comme ça Il bouge Donc tu es obligé d'appuyer Bon moi c'est poulé Ce moment j'ai tué Je ne suis pas comme Lui il est trop expert Moi c'est poulé Il bouge Est-ce qu'il veut se laisser tuer ? Non Il résiste Ça veut dire que le sacrifice N'est plus parfait Parce que l'objet du sacrifice En train de résister Refuse de mourir A cause de toi Pourquoi ? Pour couvrir tes péchés Moyens mourir Voilà ce que le mouton dit Voilà ce que le cabri dit Pourquoi ? Pour toi Pour couvrir tes péchés Il n'a pas dit effacer Il va couvrir son mort Tu vas me tuer Pourquoi ? Et il se bat Donc tu dois bien le maintenir Puis t'assurer qu'il est vraiment mort Mais voici un agneau Qui se laisse conduire Lui-même A l'abattoir Il ne résiste pas Il ne se débat pas On l'a déshabillé On lui a donné des coups La croix qu'il portait Il est tombé plusieurs fois En se relevant Il était défiguré On l'a mis en conjo Parce qu'avant il n'y avait pas Personne Il s'est laissé conduire Il s'est laissé conduire À l'abattoir On lui a donné tous les coups possibles On lui a tout fait Rien que pour toi Et il est mort Percé sur le côté Transpercé dans les mers Dans ses pieds Pour toi Mais attends Le sang qui a coulé Ce jour sur cette croix C'était le même sang Qui était en train d'être fait Dans les cieux Lorsque Jean Étant sur l'île de Patmos A été transporté Et puis il a vu le trône de gloire Avec les 24 vieillards Et puis le livre Et il n'y avait personne Pour ouvrir le livre Et puis il pleurait Fortement On lui a dit Comme toi L'agneau de Dieu Est digne d'ouvrir le livre Quand l'ange était en train de crier Qui est digne ? Qui est digne ? Cet agneau là Est digne d'ouvrir le livre Parce qu'il n'a pas résisté Quand on voulait le crucifier Il a fait ça pour toi Mais est-ce que tu penses Que les coups qu'on te donne aujourd'hui là La maltraitance que tu subis là Est-ce que c'est plus que Les coups que Jésus a pris ? Ce n'est rien Donc si tu veux être le premier D'où est-ce que tu dois manifester là ? C'est une petite douleur Comparée à la grande douleur Que lui-même il a pris Amen Est-ce que tu peux accepter Quand on t'insulte ? Est-ce que tu peux accepter Quand on t'humilie ? En public Peut-être tu dors dans la maison De ton petit frère Et puis sa femme se fout de toi C'est toi qu'elle envoie Pour faire des choses Je veux te dire ce matin Que la position que tu occupes Aujourd'hui Ne sera pas la position de demain Parce que c'est une position d'élévation Où Dieu va changer la donne Pour que la personne Qui te maltraitait Qui te maturisait Qui te persécutait Qui te vilipendait Qui te diminuait Sois comme Les frères de Joseph Quand elle va te voir Elle va commencer à pleurer Elle va dire Ah peut-être qu'elle veut se venger de moi Ou bien elle veut se venger de moi Et puis tu vas l'embrasser Lui disant Les coups que tu m'as donnés là C'était pour que je sois ici Faut même pas avoir peur Je suis changé C'est le Seigneur qui a voulu Que tu me donnes les coups Si tu m'avais pas donné les coups Est-ce que je serais ici Si tu m'avais pas appris à servir là A balayer maison A préparer le riz A nettoyer les verres A essuyer le carreau Est-ce que je serais ici C'est parce que tu m'as appris ça Fallait que tu m'apprennes ça Maman Faut pas t'inquiéter Je suis ta fille Mais et les autres Les dormeuses Amen Elles sont toujours sur téléphone Et elles Qu'est-ce qu'elles deviennent Tu vas demander Mais eh mes soeurs Ma fille C'est maintenant On t'appelle ma fille Elles sont là-bas Beaucoup de mariages Toujours Elles sont des garçons Et beaucoup d'enfants Et puis Ça n'a rien donné Même pour toi Ça produit Et je suis venu manger ton fruit Hallelujah Hallelujah Il faut que cela soit Ton cas Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Je vais finir Mon propos Avec ces J'ai deux actions Que je veux faire J'allais dire trois Je voudrais prier Poussé par le Seigneur Pour la personne Qui s'occupe d'ici La personne Qui s'occupe d'ici Si elles sont deux Qu'elle s'approche Qui est celui ici Qui range l'autel Qui nettoie ici Qui apprête ici Qu'elle avance C'est qui Ou bien Elle a oublié Que c'est elle Qui prend soin d'ici De la zone Mais pourquoi vous mettez Sur le côté ici Vous pensez que Je vais vous chicoter Ou bien Lévez les mains Quand vous servez ici Vous servez directement Dieu Amen Et je vais vous exhorter A le faire de tout votre coeur A ne même pas regarder Les situations De vos maisons Si c'est ton tour De prendre soin d'ici Quelle que soit la chose Qui se passe chez toi A la maison Viens faire le travail De Dieu Si c'est ton tour D'être ici A entretenir Viens faire Le travail de Dieu Tu es Dieu Tu es Dieu Tu es Dieu